Salut à tous! Donc, j'ai enfin reçu mon colis des États-Unis. Donc, c'est vraiment une très grosse boîte, là, et vraiment grande. Donc, il y a des choses qui sont à moi dedans, puis des choses qui sont à mon ami, majoritairement à moi, je devrais dire, malheureusement, pour mon portefeuille. Donc, je vais l'ouvrir, puis je vous reviens dans quelques secondes. Bon, alors, voici de quoi ça a l'air une fois ouvert. Donc, ici, j'ai la feuille avec tous les items. Il y a une autre page. Donc, voilà, je vais les faire un à un. Ok, donc, je vais commencer avec le kit de crampons qui m'a coûté 28$. C'est le même kit de crampons qu'on a à peu près dans toutes les boutiques. En fait, c'est juste qu'ils changent comme le nom. Donc, c'est le Roma Stud Kit. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on a comme deux grosseurs de crampons différents. On a le tap pour nettoyer les filets. On a la petite brosse avec le pic en haut, puis l'espèce de brosse en métal en bas. On a des trucs pour boucher les trous. Personnellement, moi, j'utilise de la ouate. Donc, bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà. Ensuite de ça, j'ai des chaussettes que j'ai gagnées aux enchères. Donc, c'est des Gatsby. J'ai déjà des chaussettes comme de la même marque, puis j'en ai vraiment beaucoup. Comme le dessous, il est vraiment épais. Puis, ils m'ont coûté 4$ seulement. Ensuite, j'ai du Men in Tail conditionneur, qui est un 32 onces, donc presque un litre. Il m'a coûté, je pense, 5... 5,36$. Donc, ce qui revient beaucoup moins cher que de l'avoir acheté, mettons, au Greenock ou peu importe la place. Puis, il ne restait plus de shampoing, donc j'en ai acheté l'autre, qui est le Rio Vista. Encore là, un 32 onces. Puis, c'est un shampoing que j'adore vraiment, là, comme... C'est fou. Je sais pas celui-là, qu'est-ce qu'il sent comparé à l'autre. Donc, l'autre, c'était comme le... le shampoing comme de base, en fait. Puis, celui-là, dans le fond, j'ai pris pour les chevaux foncés, donc les baies, les noirs, peu importe. Là, j'essaie juste d'enlever le tape qu'ils ont mis. OK, je peux pas vraiment le sentir, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, je vais l'essayer, puis je vais voir qu'est-ce que ça fait, dans le fond. Il y en a pour les chestnuts, il y en a pour les chevaux plus foncés, il y en a pour les chevaux blancs, tout ça. Donc, dans le fond, ça fait, comme, ressortir la couleur du cheval, comme, ajouter une certaine brillance. On se descend, on a deux racks à sel. Ah, je vous ai pas dit le prix du Rio Vista, 6,97. Donc, raisonnable. On se descend, on a deux racks à sel, qui ont coûté 12,60, chaque. Donc, il y en a un pour mon ami, un pour moi. Mon ami, le prix mauve, moi, je le voulais noir. Il a envoyé deux mauves, donc, pour une raison que j'ignore. Donc, voilà, je sais pas si... On va voir quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Donc, je vais essayer de leur renvoyer pour qu'ils m'en renvoient un autre. Je sais pas, je... Parce que moi, j'aime pas le mauve. Puis, je le voulais noir. Fait qu'en tout cas, je vais essayer, là. Tu sais, c'est quand même une bonne pièce assez lourde, donc je sais pas s'ils vont vouloir le renvoyer. Et ceci étant dit, j'ai une preuve, comme quoi, que j'avais demandé un noir et un mauve. Donc, voilà. Ensuite de ça, j'ai deux cravaches. Encore là, ils se sont trompés. Donc, c'est supposé être... Ça sera pas long, mais la touche. Donc, c'est supposé être des 24 pouces. J'en ai pris deux. La raison est que j'aime vraiment cette cravache-là. Elle est pas trop grosse, elle est pas trop longue. Puis, elle fait très bien la job. Elles m'ont coûté un petit 5$ chaque, ce qui est comme très raisonnable. Donc, ici, je sais pas si vous allez pouvoir voir, là. OK. Donc, ils sont égales ici. Mais ici, il y en a une qui est comme vraiment plus longue. Donc, une 29 pouces. Genre. 26 pouces. En tout cas, bref. Donc, elles sont vraiment pas de la même longueur. Même s'elles sont étiquettées pour être de la même longueur. Je pense. Ouais. Elles sont étiquettées de la même... Fait que, tu sais, je sais pas, je... Puis... Je vais essayer de la sortir. En tout cas, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Pas vraiment. Je pense pas. En tout cas, bref. Elle est comme tressée. Puis, elle est comme minuscule, là. En tout cas. Puis, je l'ai vraiment pas. Donc, je vais leur envoyer et je vais leur demander s'ils peuvent m'envoyer une 24 pouces. Une vraie 24 pouces. Je me suis acheté... Non, en fond, je sais pas si vous vous souvenez des... Les sacs de transport que j'ai pour mes bottes, pour mon casque, tout ça. J'ai acheté comme un couvre-celles du même tissu, si on veut. Donc, voilà. Donc, il m'a coûté... 20$. Alors, voilà. Il est comme ça. À l'intérieur, il y a un polar. Puis, à l'extérieur, il est imperméable. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait exactement sur l'étiquette, mais là, on a ça comme ça. Donc, je suis vraiment satisfaite. J'en ai un qui est de la marque BR, qui est brun. Il est vraiment très beau. Donc, je vais utiliser un peut-être plus pour les chauds, puis l'autre plus pour le reste. Ensuite de ça, j'ai un couvre-celles pour mon amie. Qui a coûté 5,85$. Donc, c'est un couvre-celles imperméable. Donc, comme ceci. C'est un centaure. Ici encore. Je l'ouvrirai pas parce qu'il est comme scellé, là. Mais ça, il est juste à faire comme imperméable, dans le fond. Donc, voilà. Ensuite de ça. Là, j'essaie de matcher les choses. C'est trop bon. OK. Ici, c'est une couverture pour chien. Encore là, pour mon amie. Parce qu'elle a deux pitbulls. Très, 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 très mignons, les pitbulls. Donc, cette couverture-là a coûté 27,30$. Ce qui est quand même un bon prix pour la chose. Je ne sais pas si vous l'avez montré. Donc, voilà. Donc, elle est comme ceci. Donc, c'est une couverture de pluie. Donc, vraiment, vraiment mignonne. Donc, dans le fond, elle s'attache en avant, puis au ventre avec une strappe avec velcro. Je vais lui amener ça. Ensuite, on a des straps à éperon. Donc, pour mon amie. De la marque Paris. Donc, c'est ça, ça en cuir. Tout simple. Voilà. Donc, 9,67$ pour les straps. Ensuite, j'ai acheté des bottes Centaure de shipping. Ah, il y a plein de tiquettes. Oh, il est long. Donc, ici. Elles m'ont coûté 57$. Mais, non, j'étais vraiment contente d'en avoir trouvé dans le fond qui matchait avec le reste. Ok, je suis un peu comme Kétaine, là. Je sais, mais je trouvais elle vraiment belle. Donc. Ah, mais ils n'ont pas de polores en dedans. Oh, c'est plate. Mais bon, donc, voilà. Elles ont l'air de ça. Puis, malheureusement, elles n'ont pas de polores en dedans. Mais, rendu là, je pense qu'il va peut-être juste être moins chaud. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Puis, ça va se nettoyer merveilleusement bien. Je suis un peu déçue de la base, par exemple. Je ne sais pas si elle va tenir... Ah, quoi que, peut-être. Ça a l'air d'être plus comme une coque d'oeuf, en fait. Ça va l'air quand même bien, finalement. Je n'ai rien dit. Donc, elle a trois scratches en avant et puis quatre à l'arrière. Cratches qui sont, d'ailleurs, très solides. Je suis un singer. Ok. Ouais. Donc, voilà. En arrière, dans le fond. Ah, en arrière aussi, il est trop scratch. Donc, même modèle. Mais, voilà. Ensuite, encore pour mon avis, on a... Oups, vous voyez. Les bottes de transport. Et housses. Donc, vous ne voyez pas que ce soit. Donc, comme ceci. Donc, un super prix là-dessus, je pense que c'est une soixantaine de dollars. Ouais, 63 et 44. Donc, vraiment super prix. Ils ont l'air vraiment bien faites. Elles sont vraiment belles. Il y a comme une base, une espèce de cuir dans le bas. Elles sont marines. Donc, il y a un petit peu l'or en dedans. Donc, vraiment bien faites. Mais pour le prix, vraiment, c'est un très bon choix de ce qu'elle a fait là. Donc, elle aussi, c'est comme une affaire comme Brigitte. Dans le fond, elles sont peut-être toutes pareilles. Je ne sais pas. Donc, voilà. Puis, elle a comme une espèce de laine en dedans. Donc, ouais. C'est trop belle. Puis, les deux, ils ont comme un tissu qui fait que si, mettons, il y a un trou, ça n'ira pas plus loin. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. Puis, elle, elle a... Même chose, trois scratchs sur les deux. Les scratchs qui sont quand même plus faciles à défaire que les miennes. Pour en pratiquer. Donc, je me suis acheté une longe puis une attache pour longer. Donc, c'est de la marque Kinkaid. Que voici. Donc, ça, c'est pour lui. Puis, l'autre est comme... Donc, voilà. Je vais le déballer tout de suite. Des petites secondes. Je vais vous montrer cela. Donc, voilà. Puis, dans le fond, ça, on attache au mort. Puis, on attache la longe après, ici. Puis, ça retote, comme on dit. Donc, elle est comme en espèce de milon. Je ne sais pas trop, en fait. Comment dire. Donc, elle fait comme 8 mètres. 8 mètres. Je crois que c'est comme 26 pieds. Je vais la faire de même. Donc, ça m'a coûté. 16 dollars l'allonge. Puis, 5 dollars l'attache. Donc, salut à tous. Donc, ça, c'est la partie comme 2 de la vidéo que je vais intégrer ensemble pour le montage. Donc, en fait, c'est quand j'ai commencé à faire le montage, j'ai remarqué qu'il y avait des parties où la caméra avait comme eu des bugs. Donc, j'ai dû enlever ces parties-là. Maintenant, j'ai remarqué aussi qu'il y a certaines parties où est-ce que l'écran devenait comme... les couleurs devenaient un peu comme jaunâtres. Malheureusement, ces items-là sont déjà rendus à l'écurie. Donc, je vais les garder tel quel. Donc, aujourd'hui, j'ai juste 4 items dans le fond à refaire. Donc, c'est ça. Puis, j'ai eu entre-temps le temps de parler avec la compagnie à savoir les items qui m'avaient été envoyés qui n'étaient pas les bons. Qu'est-ce qu'il y avait possibilité de faire? Donc, ils m'ont dit dans le fond qu'ils allaient m'envoyer d'autres des bonnes couleurs, des bonnes grandeurs, tout ça. Puis, que... Dans le fond, ils allaient regarder s'ils avaient besoin des autres articles, dans le fond, que j'ai en ma possession ou s'ils m'y laisseraient. Parce que, dans le fond, les frais de shipping pour leur envoyer ça, ça revient comme pas mal au même prix que s'ils perdaient juste l'article. Donc, je sais pas. J'attends encore de leurs nouvelles. Donc, je vais voir. Mais bon, en attendant, je les garde chez moi. Donc, c'est pas mal ça. L'éclairage, encore une fois, est pas terrible. Donc, on va faire avec. Mais bon, c'est ça. Donc, premier item, en fait, c'est deux items. C'est des filets à cheveux. Donc, j'ai acheté des Airborne que je suis habituée d'utiliser que j'adore vraiment beaucoup. Puis, j'ai acheté des Ovation. C'est une marque qui est totalement nouvelle pour moi. Donc, je vais vous montrer pourquoi ensuite que je les ai pris. Donc, ceux-là m'ont coûté 2,70. Puis, les Airborne, 3,60. Donc, il y en a deux par paquet. Le seul problème avec ceux-là, dans le fond, c'est que les Ovation, c'est qu'en arrière, c'est écrit Dark Brown. Je sais pas si vous voyez. Puis, ils sont en fait noirs. Mais vraiment noirs. Alors, je vais vous mettre une photo pour voir parce que là, l'éclairage n'est pas suffisant pour que je vous les montre un à côté de l'autre. Mais bon. Donc, pourquoi que ces filets-là m'avaient intéressée? C'est à cause de l'espèce de grosse bande large que vous voyez en bas qui est comme un élastique un peu comme côté-lé. Très extensible. Ça a l'air super confort. Les mailles ont l'air très solides également. Donc, si je voulais essayer ça, donc je vais l'essayer quand j'aurai ceux de la bonne couleur. Donc, voilà. Je vais sur le sac. Puis, je vous en donnerai des nouvelles, dans le fond, à savoir qu'est-ce que je préfère. Ensuite de ça, on a les sangles en mouton. Donc, les sangles en mouton, c'est un autre item, dans le fond, où il y a eu un problème de commande. Donc, je vais avoir une sangle de 44 pouces et une sangle de 50 pouces. Ils m'ont envoyé deux 50 pouces. Donc, c'est les sangles. On les a payées 30 $ chaque. Donc, c'est de la marque Ovation. Donc, j'avais lu des critiques dessus à savoir si c'était des bonnes sangles ou non, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas les voir en personne. J'ai eu des bonnes critiques comme quoi, dans le fond, il était lavable plusieurs fois sans qu'il y ait de rouille, sans que le mouton soit, devienne tout dégueu dans le fond. Donc, c'est une sangle en mouton. Bon, synthétique. avec comme du nylon, comme ça, normal. On a un anneau dans le milieu pour attacher les martingales ou autre chose. Puis, je ne connais pas trop en sangle en mouton, mais le truc a l'air quand même bien. Ça, dans le fond, c'est avec des boucles à rouleaux des deux côtés puis des élastiques des deux côtés également. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, l'autre item, c'est des moutons pour les coups. Donc, moi, j'ai pris celui qui a quatre pièces. Donc, un pour la muserole, deux pour les côtés puis un pour en arrière de la tête. Maintenant, le seul truc dans le fond, c'est que moi, j'ai un casque protecteur pour mettre sur la tête dans les transports. Donc, la partie arrière, j'en aurais probablement pas besoin. Donc, je vais peut-être la couper puis la mettre comme en dessous ou à quelque part. Parce que dans le fond, je ne veux pas la garder juste pour la garder. Donc, j'ai pris la couleur en anglais, c'est Medical Ivory. Donc, c'est une couleur qui est comme naturelle sans être blanchie. Donc, ils sont vraiment, vraiment super bonne qualité avec des bons velcros. Donc, je suis vraiment contente. Je l'ai essayé sur un licou puis il faisait vraiment bien. Je suis vraiment, vraiment satisfaite. Donc, ceux-là m'ont coûté 23$, ce qui est vraiment donné pour du vrai mouton, sincèrement, pour 4 pièces. Donc, c'est ça. Je en profite pour passer une petite annonce. Donc, j'ai un licou qui m'a été donné au début, au printemps passé. C'est un licou en cuir, comme ceci, brun foncé, grandeur cobe. Malheureusement, ça ne fait pas à mon poney. Donc, c'est un licou qui est usagé. Il n'est pas neuf. Il y a à quelque part comme, tu sais, une marque, là. Je vais essayer de trouver ici. Donc, il y a une petite égratignure. Je ne sais pas si vous n'allez pas avoir quoi que ce soit. Peut-être. En tout cas, elle est juste là. C'est la pièce qui est comme en dessous du menton. Donc, voilà. C'est un licou qui est ajustable des deux côtés, qui est ajustable au sous, au menton, dans le fond. Puis, je vais le vendre parce que j'en ai comme juste pas de besoin. Je l'ai bien entretenu, je l'ai lavé, je l'ai huilé et tout. Donc, comme je dis, ce n'est pas un licou qui est neuf. Je demande 15$. Puis, dans le fond, dépendamment de vous, vous restez, je peux vous faire un shipping. Sinon, je peux l'envoyer aussi par poste, mais à vos frais parce que je ne veux pas payer le même montant de poste pour l'envoyer. C'est vraiment quelque chose de léger. Donc, ça ne coûte pas vraiment cher à envoyer. Ça peut être compacté dans une petite, petite, petite mini boîte. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Vous avez comme sur ma chaîne mon lien Facebook si vous voulez m'envoyer un message Facebook. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de marque, je veux dire. C'est vraiment, je ne sais vraiment pas quoi vous dire pour ça, mais ça fait un bon les coups quand même. Donc, voilà. J'espère que vous allez avoir aimé la vidéo. Je suis vraiment désolée pour le temps que ça l'a pris dans le fond de la mettre en ligne. C'est dû à plusieurs problèmes techniques et manque de temps aussi. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. dernièrement, il y a des gens qui ont commenté mes vidéos et je n'étais pas capable de vous répondre. Je pense que c'est un problème lié à Google+, ou quelque chose comme ça. C'est du fait qu'il y a un compte qui n'est pas lié à un autre compte ou à un affaire de même. Ça fait que je ne peux pas vous répondre. Il y en a que j'ai réussi à les contacter par un autre moyen et il y en a d'autres que non. Donc, je m'excuse vraiment beaucoup pour ceux que je n'ai pas été capable de rejoindre ou de répondre. Fait qu'encore là, si jamais vous voulez comme envoyer un message, vous pouvez peut-être utiliser Facebook ou un autre moyen. Donc, voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada